Faire une étude à grande échelle, c'est un travail de fourmis. L'étude a permis de montrer qu'on avait beaucoup plus de variétés de sols que son pensée, de variétés de roches également. La grande diversité des sols du Beaujolais, elle est liée bien sûr à la grande diversité des roches et à l'histoire géologique qui a été quand même relativement complexe. Donc effectivement, on arrive très bien à distinguer des personnalités entre les grandes appellations et entre les dix crus. Les dix crus ont tous leurs particularités. Quel est le lien entre le vin et le sol ? Le vin, le produit, il est bien à l'interface entre l'homme, le sol, le climat. Le sol, c'est un patrimoine auquel il faut veiller comme à la prunelle de ses yeux. L'étude des sols du Beaujolais a été initiée en 2008-2009. Faire une étude à grande échelle, comme ça, à grande échelle, ça veut dire qu'on reconnaît presque à la parcelle. Ça nous a pris environ neuf ans. Mais il faut imaginer qu'on a fait 15 000 sondages à la terrière, qu'on a fait 1 000 fosses jusqu'à 1,50 m de profondeur, 2 m parfois, parfois plus même. Et dès qu'on parle avec des vignerons qui, eux, connaissent bien leurs vignes, donc ils savent ce qui pousse mieux, ce qui ne pousse pas bien, ce qui ne pousse pas bien quand il pleut trop ou qu'il ne pleut pas assez, on ne peut pas se permettre de leur raconter des histoires. Donc c'est un travail de fourmis. L'étude a permis de montrer qu'on avait beaucoup plus de variétés de sols que ce qu'on pensait, de variétés de roches également. Surtout, l'étude a permis de mieux comprendre les caractéristiques et le fonctionnement de nos sols. On a appris surtout à comprendre ensemble avec les vignerons qu'est-ce qui pouvait expliquer de telles variations de comportement des vignes. Et donc on a été voir ensemble, on a touché, on a palpé, on a malaxé la terre. Et du coup, on a pu aborder plein de sujets sur la protection des sols, sur leur gestion en fait, sur leur bon entretien, les bonnes pratiques. La grande variabilité des sols et des roches, des minéraux qu'on trouve en Beaujolais a donné lieu à un dépôt de dossier auprès de l'UNESCO. Et en avril 2018, le géoparc Viticole Beaujolais, premier géoparc viticole de France, a été reconnu par l'UNESCO. Il y a 15 grandes unités de matériaux parentaux, de roches, mers, et qui mènent effectivement dans le détail à plus de 300 types de sols, avec bien entendu des variantes, en réalité une infinité, puisqu'il y a toujours des dégradations et des passages de l'un à l'autre. Sur le terrain, on peut passer très rapidement d'un sol à l'autre en quelques mètres. Pour passer d'une roche à un sol, il faut du temps et il faut de l'eau. Donc c'est dans les périodes les plus humides que la roche va évoluer la plus vite. Elle va libérer grosso modo des argiles, des éléments fertilisants, des éléments minéraux. Les êtres vivants vont venir y vivre, y habiter, y mourir, et on va créer donc cette petite pellicule qui recouvre la terre, les terres émergées, et donc qui est le sol. Cette relation entre l'eau, le sol et les racines de la vigne, c'est un petit peu toute la clé du fonctionnement d'un sol viticole. L'eau est un élément fondamental dans le cadre de la nutrition de la plante, surtout en première partie de végétation, pour pouvoir faire les feuilles, pousser, faire les serments, faire les grappes. Et puis ensuite, quand arrive le moment de la maturation des raisins, il va être utile d'avoir une certaine contrainte à certains moments clés. On a beaucoup de sols en Beaujolais qui permettent d'avoir cette contrainte. Un mètre carré de sol peut stocker entre 20 litres par mètre carré et entre 300 ou 400 litres par mètre carré. En surface, on aura l'impression qu'il n'y a pas de différence. C'est uniquement sur la profondeur que ça va se jouer. Donc déjà, comprendre le sol en tant que réservoir pour l'eau, c'est déjà assez fondamental. Et pour classifier les sols, pour les travailler également, pour les enherber, pas les enherber, les travailler, pas les travailler, cette connaissance de la réserve utile est vraiment importante. La grande diversité des sols du Beaujolais, elle est liée bien sûr à la grande diversité des roches et à l'histoire géologique qui a été quand même relativement complexe. Les premières roches qu'on trouve en Beaujolais, les plus anciennes, les gnesses, qu'on trouve sur quelques zones, Saint-Julien, Rivolet, plutôt au sud du vignoble, pas dans les crues. Ces gnesses ont entre 540 et 500 millions d'années, à une époque où ce qui sera plus tard la France, le Beaujolais, est au pôle sud. L'événement suivant important se passe au Dévoniens, il y a 400 millions d'années. Notre petite plaque continentale des rives remonte vers le nord. Dans un premier temps, il se crée l'ouverture d'un océan qui est actuellement marqué par le rift de la Brévenne. Dans ce rift, il y a du volcanisme sous-marin et donc il y a émission de laves sous-marines qui vont donner toutes nos pierres bleues. Et le cortège des roches sombres, elles sont bleues, elles sont rouges, elles sont roses. C'est du volcanisme sous-marin et c'est par exemple pratiquement l'ensemble du cru Juliena, du cru Côte-de-Bruy, c'est la Côte-du-Pi. Ce sont ces roches-là. L'épisode suivant se passe au Carbonifère. Les continents se sont rassemblés. On a un super continent unique qu'on appelle la Pongée. Et ce qui va être plus tard la France, et le Beaujolais se trouve très haut sur le massif Ersinien, un immense massif tipi malayien, très haut, à 8-10 000 mètres d'altitude, avec une activité volcanique intense et autre. Et dans les racines de ce massif, en profondeur, un énorme pluton de magma remonte et va cristalliser lentement et va donner les granits. Donc voilà, là on arrive à l'emblème du Beaujolais, le granit rose, le granit d'eau de naze, de fleurie. Et donc ce granit, évidemment, il refroidit lentement sous la surface de la Terre. Et puis ensuite, comme la surface de la Terre va s'éroder, et bien cette bulle de granit, elle va ressortir en surface. Et là, le granit va commencer à être soumis aux agents atmosphériques d'érosion, etc. et à s'altérer. 320 millions d'années, les granits. Fin de l'ère primaire, passage à l'ère secondaire. Il y a 240 millions d'années. Les différents continents commencent à s'écarter. Et les mers envahissent, c'est le trias. On ne peut pas le louper souvent. Il y a des couleurs invraisemblables. Il y a du vert, du rose, des roches très, très variables. Et vraiment, le trias, c'est le passage entre le socle des roches très anciennes et puis des roches calcaires, sédimentaires, un petit peu plus récentes. Ce massif hercignien qui était himalayen a été raboté. Il en reste quoi ? Il en reste le quartz qui est inaltérable. Il en reste donc le sable. Ce sable forme d'immenses plages. La mer arrive, elle va cimenter ses plages et elle va commencer par faire tous les grès entre 240 et 190 millions d'années. Les mers sont là. Il y a des dépôts, des sédiments, des vases. Il va donc y avoir des dépôts d'argile. Puis ensuite, il va y avoir tous les dépôts de marne, de calcaire. C'est toute l'ère jurassique, extrêmement longue, entre 190 millions d'années et en gros 65 millions d'années. Les pierres dorées qui sont emblématiques de beaucoup de villages du sud Beaujolais sont des calcaires constitués de petits fragments de coquillages et qui sont précisément datés d'une ère géologique qui s'appelle la Halénien il y a 174 millions d'années. Notre plaque sur laquelle on est va continuer à monter vers le nord. Le jurassique, on est grosso modo au tropique nord. Les mers chaudes, peu profondes, tous les récifs coralliens de la région se sont créés à ce moment-là. Il y a 30 millions d'années, l'Afrique remonte également vers le nord actuellement et il y a surrection des Alpes. Ensuite, on a un épisode aussi qui est assez spectaculaire. On a eu des bassins d'effondrement, donc des grandes failles dans ces matériaux avec des compartiments qui se sont affaissés entre les deux. Et puis du coup, comme ils étaient affaissés, toute l'érosion des falaises autour, des torrents qui débouchaient dans ce fossé, ont rempli un peu le fossé. Donc ça, c'était l'oligocène. Des terrains très particuliers qu'on va trouver essentiellement dans le sud Beaujolais, mais avec, par exemple, des roches calcaires, ces grosses boules cimentées entre elles. On dirait presque du ciment comme on pourrait trouver sous les routes ou sous les ponts. Mais non, c'est naturel, des conglomérats et des marnes extrêmement calcaires. Et à ce moment-là, le Beaujolais est pris en savonnette et hop, on est remonté en altitude avec, effectivement, des failles, des cassures de toutes sortes qui se produisent à ce moment-là et l'érosion qui vient derrière. Et puis ensuite, il y a l'autre élément marquant, alors beaucoup plus récent. Il y a 3 millions d'années environ, l'isme de Panama se ferme, les deux Amériques se rejoignent. Il y a donc un changement des flux océaniques et une immense glaciation qui vient sur l'Europe Nord, toute l'Europe du Nord. Les Alpes sont complètement sous la glace. Lyon est sous la glace, c'est la glaciation du Rhys. Par contre, à noter que le Beaujolais n'a jamais été sous un glacier. Il y a eu des langues glaciaires. Les gros blocs de la Tour de Bourdon, on sent l'illustration. Mais le Beaujolais n'a pas été sous la glace. Et ça, c'est extrêmement important. On a conservé toutes nos roches et notamment nos sols sableux, nos sols de granit, notre saprolite. Nos sables décrues sont là parce qu'ils n'ont pas été emportés par les glaciers. Donc voilà, on a toute cette palette qui se présente sous nos yeux. On a tous les matériaux possibles et imaginables. Pour en revenir maintenant à la structuration globale du Beaujolais, alors effectivement, on a un axe nord-sud, évident, puisqu'on a ce parallélisme, le massif central, la vallée de la Saône et puis cet axe nord-sud. Mais on a aussi un axe est-ouest qui est très net, puisqu'on part vraiment du niveau de la Saône jusqu'au plus haut, c'est-à-dire 600-700 mètres pour le vignoble, qui va lécher sur les flancs du massif central. Donc effectivement, on arrive très bien à distinguer des personnalités entre les grandes appellations et entre les dix crus. Donc, les Beaujolais du Sud, on avait tendance à dire « Les Beaujolais du Sud, c'est du calcaire, etc. » Là, ce qu'on a quand même bien mis en évidence, c'est qu'on a du Beaujolais Sud, c'est vraiment granitique, du Beaujolais Sud qui est vraiment pierre bleue, volcanique, très ancien, un petit peu comme sur les Beaujolais village. Et puis là, effectivement, un Beaujolais du Sud, calcaire, mais le calcaire ne représentant qu'un quart à peu près des Beaujolais, et pas du tout une majorité comme souvent on pouvait l'imaginer. Dans les Beaujolais, on va trouver, en fait, quasiment tous les types de sol qu'on trouve dans le Vignon. Ils sont plus ou moins localisés. On va même en trouver certains qui ne sont pas dans les crus, comme les plèches de granit, Saint-Véran, par exemple, qui est un intermédiaire entre une pierre bleue et un granit. En Beaujolais, on va trouver l'essentiel des terroirs calcaires, marneux, calcaires, notamment le chénon de Villefranche, notamment la zone sud, où on va retrouver, effectivement, la variabilité des calcaires et notamment la pierre dorée. Mais on a également des zones de granit, on a des zones de plagiogranit, on a des zones de pierre bleue, on a des zones de gnes, on a des zones de grès, également. On va trouver dans le Beaujolais, par secteur, toute cette variabilité. Ce qu'on a retenu, nous, évidemment, dans les Beaujolais Village, c'était l'accessibilité. C'est les pentes les plus fortes. C'est ce que j'aurais tendance à dire en premier, puisque dans cette structuration est-ouest du Beaujolais, vraiment, les Beaujolais Village, en général, vont occuper la partie la plus ouest du vignoble, donc sur les pentes les plus fortes dans les coteaux les plus hauts et sur les vallées les plus enfoncées dans le Beaujolais. Dans l'appellation Beaujolais Village, on va trouver essentiellement des sols de roches sombres, de la pierre bleue, d'autres types de roches qui sont liées à des événements, des petits événements géologiques et autres, mais grosso modo, des roches de l'âge primaire et des roches plutôt dures sur des sols pentus. Les crues de Beaujolais, c'est bien loin d'être que du granit, en fait. Ça aussi, ça a été un petit peu une surprise. Si globalement, au niveau des dix crues, tous les sols des granits au sens large, profond ou pas profond, représentent juste la moitié de la surface plantée, en fait, on va trouver pas mal de choses à côté. Et du coup, ça nous fait une palette d'une dizaine de grandes familles de sols qui va être très différente selon les crues. Les dix crues ont tous leurs particularités. Le cru brouillis, le plus grand en termes de surface de tous les dix crues, il entoure le mont brouillis et il est constitué de pratiquement toutes les roches qu'on peut retrouver dans le Beaujolais, depuis les granits, la pierre bleue, des roches volcanites acides, des sédiments calcaires, des zones de piémonts. On va trouver une grande variabilité des sols sur brouillis. Le cru, Côte de Brouillis et sur le mont brouillis, il est constitué de pierres bleues, exclusivement, avec deux, trois versants, un versant sud qui est de la pierre bleue avec une petite variabilité, le versant ouest qui va être en pierre bleue avec une zone qui va frôler les granits et le versant nord qui va être essentiellement des éboulis, très caillouteux avec des sols plus approfondis. C'est bien entendu sur les versants des monts brouillis, des sols de pente. Régnier, il est constitué essentiellement de granit, c'est le troisième cru le plus granitique après Chiroublé-Fleury et de piémont avec des phénomènes d'inversion de relief comme par exemple la tour Bourdon où les gros blocs de gré qui ont été emportés, transportés par les langues glaciaires ont permis de conserver à cet endroit-là des phénomènes de crête. C'était avant des fonds de torrents qui sont maintenant en fait en relief parce que ce qui est autour a été érodé et descendu. Morgon est un cru assez étendu qui est constitué de granit essentiellement avec bien sûr une zone emblématique qui est la côte du Pi qui est constituée de pierres bleues. Sur les versants de cette côte du Pi on trouve des zones déboulies et sur la façade ouest des petites zones de schiste. On y recoupe pas mal de zones de piémont également de zones plates. Chiroublé est vraiment le cru presque atypique mais en fait très typique du Beaujolais. Il est constitué d'une seule roche c'est le seul c'est le granit il est 100% granitique il est haut en altitude c'est le plus haut de tous les crues en altitude en altitude moyenne bien entendu et il est très pentu. Fleury est un très grand cru en surface pas très très haut en altitude bien qu'il y ait des pentes fortes notamment sur la Madone c'est le deuxième cru le plus granitique après Chirouble et donc Fleury est constitué essentiellement de granit plus ou moins profond et de zones plus plates de piémont qu'on va retrouver comme toujours à l'interface entre la pente et la plaine. Moulin-Avent est un cru assez étendu qui est constitué essentiellement de granit dans sa zone ouest le reste étant en piémont c'est le cru qui a le plus de zones de piémont de tous les crus et à noter également sur Moulin-Avent des marnes récentes d'il y a 30 millions d'années au moment de la création des Alpes et qui sont donc très calcaires. Chénat est un cru très petit il est constitué exactement des mêmes matériaux parentaux que sont le granit dans les zones les plus hautes du cru avec des zones basses qui vont être plutôt des piémonts. A noter quand même que comme d'ailleurs pour Fleury et comme pour Moulin-Avent le granit de ces zones-là est très filonien. Ce sont des granits qui sont entrecoupés de pas mal de zones d'autres roches notamment des lents profyres ou notamment du quartz ou du micro-granit d'autres granits. Julina est un cru très remarquable par le fait qu'il est assez pentu et surtout il est très très peu granitique c'est le moins granitique de tous les crus il n'y en a que 17% de granit c'est un cru qui est essentiellement constitué de cortèges des roches sombres de la pierre bleue de la pierre bleue avec des passées roses des tuffes des tuffes rouges des tuffes réodacitiques qui sont également font partie du cortège des roches sombres avec très très peu de granit Saint-Amour est un cru remarquable parce qu'on y trouve également une grande variabilité de sol on y trouve des zones de pied caillouteuses ou pas caillouteuses on y trouve des granites passées de granite on y trouve des pierres bleues on y trouve sur les hauteurs des grès très anciens roses on va y trouver également des argiles résiduelles un cru qui est très peu pentu le plus bas en moyenne de tous les crus en altitude et très varié en termes de sol le terroir c'est une invention de l'homme classiquement on a l'habitude d'en faire un triptyque les roches le sol l'environnement altitude les climats et puis l'autre partie très importante du triptyque c'est tout ce qui est humain donc tout ce qui va être le savoir-faire le terroir donc c'est bien ces trois éléments-là indissociables et là maintenant c'est la question que tout le monde nous pose régulièrement alors le lien quel est le lien entre le vin et le sol alors évidemment tout ce que je vous ai dit il y a un lien puisque la plante elle pousse à partir d'un sol elle va pousser plus de feuilles plus de bois plus de raisins donc il y a un lien ce qu'il y a c'est que ce lien est extrêmement compliqué avec beaucoup d'étapes donc en fait en général on caricature énormément c'est comme une palette c'est comme une couleur pour un peintre ça oriente déjà pas mal le type de tableau mais après il y a quand même toute la finesse et la compréhension du vigneron et du viticulteur d'ailleurs ce qui n'est pas la même chose ce que l'on sait c'est que la vigne s'alimente profondément donc les racines vont au plus proche de la roche qui de par sa composition chimique de par son évolution va forcément typer la nutrition de la vigne l'alimentation la capacité à la vigne de se développer dans un contexte donné ça c'est évident ce que l'on sait également c'est qu'un élément le plus important pour la typicité c'est ce qu'on appelle le millésime c'est la saison et le vin le produit il est bien l'interface entre l'homme le sol le climat et donc c'est totalement multifactoriel par contre comme on connait bien maintenant les caractéristiques des pierres bleues des sols qui en sont issus des granites des sols qui en sont issus des calcaires etc des contraintes et autres on va pouvoir adapter les techniques viticoles et surtout on va pouvoir adapter la façon de faire le vin au sol en question donc orienter malgré tout la production et donc orienter ensuite la typicité du vin le sol c'est un patrimoine qui a mis des millénaires vous avez vu même des dizaines de milliers d'années des centaines de milliers d'années à se constituer qui est fragile donc c'est un patrimoine auquel il faut veiller comme à la prunelle de ses yeux ce qu'on espère aussi c'est que pour beaucoup de gens maintenant quand ils regardent l'enfilade de collines et de coteaux ce soit un peu comme nous c'est à dire qu'on essaie d'avoir la quatrième dimension vers le bas on ne voit pas uniquement la surface et les ondulations du relief mais on essaie d'imaginer aussi les ondulations du sol et l'épaisseur de la couche utile sans parler de profondeur mais jusqu'où peuvent aller les racines etc donc c'est une autre façon de voir les paysages qui est aussi très réchauffe c'est une autre façon d'avoir regardé cette vidéo Sous-titrage ST' 501